Le film égyptien Ayomedine qui a surpris tout le monde. On a enchaîné avec le russe l'été. Je sais que vous avez vu beaucoup, Sophie et moi aussi. Alors qu'Ashwara Rai est en bas des marches. Ashwara Rai. Je fais la faute tous les ans et pourtant elle est là. Depuis un bon moment, elle a même été membre du jury il y a quelques années. Oui, donc ce qu'on a déjà vu en compétition, je suis en train de refaire un petit peu la liste dans ma tête. Le film polonais Cold War, Paweł Pawlikowski. Aidez-moi s'il vous plaît. Le livre d'images de Jean-Luc Godard. Le livre d'images de Jean-Luc Godard, bien entendu. Hier soir, le film de Jazz Anchor. Les Eternels. Les Eternels. C'est terrible quand on se lance dans ce genre de liste parce qu'on sait évidemment qu'on va oublier quelqu'un. Et le balinoz, on l'a déjà dit, en ouverture. Oui, on oubliait le film de Christophe Honoré. Oui, bien sûr, le film de Christophe Honoré. 21 films en compétition cette année. J'ai vu des gens avec des yeux très très rouges à la fin de la projection. Et donc 21 films en compétition, 3 femmes réalisatrices, enfin 3 réalisatrices. Eva Husson. Voilà, Hélène Miren qui est quand même dame commandeur de l'Empire britannique, de l'ordre de l'Empire britannique, plus exactement. Alors voilà, elle va être à notre micro dans un tout petit instant. On va essayer d'aller à sa rencontre. Allez-y Sophie. Bonsoir, Hélène Miren, un mot pour la télé du festival ? Un mot pour la télévision du festival de Cannes ? Comment allez-vous ? Très bien, merci. Sophie, vous venez d'attacher la reine, tout simplement. Mais moi j'ai une admiration sans borne pour cette femme qui a commencé par un trait d'humour. On peut toujours compter sur les acteurs et les actrices britanniques pour nous servir des traits d'esprit d'une grande finesse. Et Hélène Miren a la carrière incroyable, femme forte s'il en est, même si on imagine que, comme elle le disait tout à l'heure, faire... Alors que je viens de dire à un monsieur qu'il n'avait pas le droit de prendre une photo pour ne pas qu'il se fasse embêter par là. Les charmants hôtesses du festival, qu'on sait très très bien, il n'y a aucun problème avec les selfies.